bonjour à tous c'est player for the game pour une vidéo sur la redstone un peu mais pas que principalement voilà pour quelques petits trucs et astuces alors on va commencer avec la machine à eux que j'ai fait avec du fer je sais un peu pourquoi je mélange les quartz et fer alors voilà comme vous le savez les poules d'habitude elles glissent sur les hoopers peut-être que vous l'aurez pas essayé mais bon voilà quoi enfin les petits trucs comme ça pour les oeufs elles glissent les poules souvent et là elles ne glissent pas pour la raison c'est très simple parce que je les ai déposés sur un tapis si je les laisse se barrer voilà il y a un tapis juste là si je l'enlève c'est pas possible à long terme elle pourrait se mettre à glitier ou à partir du moment où elle se met trop à glitier après c'est un petit bug que je n'ai jamais constaté enfin que j'ai constaté en regardant des vidéos mais voilà c'est tout bon j'ai voulu voir comment est ce qu'on pouvait faire et avec un tapis ça fonctionne très bien ça ça n'a rien à voir ça aussi ça c'est loin d'être fini c'est un petit truc vite fait bref maintenant beaucoup de personnes par exemple il y a des personnes qui sont sans défi d'aller dans le nether sans diamant mais pour des personnes c'est impossible tout simplement bah je vais vous prouver que non ce portail là il est fait sans diamant en gros pas besoin d'obsidienne enfin pas besoin de récolter l'obsidienne jusqu'à moins que vous ayez un moyen miraculeux pour récupérer sans le stade de pioche sans diamant alors c'est très simple vous faites une forme comme ça c'est pas compliqué à faire ça c'est super simple vous posez de la lave là vous mettez de l'eau par dessus voilà ça nous fait déjà la base du bas ensuite vous posez je vais enlever le bacon je vais prendre le seau vide voilà vous continuez comme ça voilà voilà c'est si peu compliqué vous pouvez faire comme ça je ne me rends compte et voilà vous avez votre portail tout frais tout prêt et tout ça sans utiliser deux diamants et j'ai fait quatre astuces bon au début j'en avais prévu que trois ça fait beaucoup de poules maintenant c'est un petit monde redstone comme ça en vite fait pour la prochaine vidéo je ferai en sorte à ce que je ne serai sûrement pas sur le même monde puisque j'ai vu que j'ai créé à ma vide bah j'ai pris l'option redstone sauf que il y a 56 couches ce serait mieux qu'il y en ait trois et le dernier le système qui vous servira si vous n'avez pas de si vous n'avez tout simplement pas envie d'utiliser votre pioche comment ça s'appelle déjà votre pioche pioche avec skill touch voilà je préfère en anglais parce que touche de soi voilà c'est bof alors un générateur normal de deux sens de l'eau là et là ça ne change rien d'en mettre un solde de côté mais c'est ce que j'aime bien alors ici je vais plutôt vous montrer ok mode 0 et bien évidemment j'ai pas de pioche en diamant sur moi oui parce qu'en diamant c'est plus rapide voilà vous cassez la pierre ici on attend alors en même temps il faut que tu aies le levier si on veut que ça il y a il y a de la pierre là ah oui non mais c'est vrai si je réactive pas alors vous allez pouvoir observer le système voilà parce que si je réactive pas ça ça ne fonctionnera pas si je réactive pas la boucle voilà je me disais aussi pourquoi si ça part pas dans les fours mais j'aime bien quand c'est compliqué alors bon il y a de la pierre on va mieux mettre de l'obsidienne voilà là ça part dans les hoopers qui vont directement là-bas donc il faut en aller direct ici dans ces dans ces trucs c'est plus simple on a ces droppers voilà qui lance ici c'est dans ce hoopers qui amène ici dans ce dropper là qui qui a pas l'air d'être actif qui a pas l'air d'être actif mais j'ai quand même l'impression que j'ai eu un problème parce que j'ai l'impression d'avoir miné plus de pierre que ça bref comme vous pouvez le voir ça fait une boucle ça s'active vim ça se désactive ça s'active ça se désactive voilà le topo c'est pas compliqué vous pouvez très bien faire une boucle comme ici pour ici si vous avez un moyen pour faire au début j'ai fait comme ça pour cela preuve c'est que j'allais trop vite avec la pierre ce qui fait qu'à la fin ça ne fonctionnait plus un petit peu con il y a bien des moyens pour que ça fonctionne mais j'ai pas fait de moyens vraiment pour que ça fonctionne bref voilà et ça sert pour si vous n'avez pas de pioche skill touch et aussi à XP très peu mais à XP bien sûr le charbon ça va mettre manuellement ça n'existe pas les générateurs à charbon je vais mettre le jour voilà c'est mieux là-bas alors le dernier comme vous aurez pu le voir 1B quand même qui n'a logiquement aucune utilité c'est juste mis speed dessus parce que c'est bien voilà quoi alors j'ai mis en fer et en fait si vous voulez par exemple faire un truc par exemple vous êtes vous êtes en train de créer une carte par exemple on va dire ça peut servir pour beaucoup d'autres trucs à mon avis et le meilleur exemple c'est que vous créez une carte sans que vous voulez que l'effet du bacon arrive au bout d'un moment quand la personne n'a fini un objectif c'est très simple avec un chemin de redstone vous reliez tout cela avec un inverseur puisque ce sera beaucoup plus loin vous reliez tout ça pour que ça désactiver quand il y a un bloc juste au dessus c'est désactivé j'ai pas de speed mais au contraire quand c'est enlevé le speed est actif voilà alors c'était quelques petites astuces c'est très simple il y a pas mal d'expériences qui n'ont pas abouti tiens et en passant une dernière petite chose là-bas j'ai créé une petite machine qui ressemble pas mal à celle de Zephyr même celle de Zephyr est beaucoup mieux je suis sûr que vous le connaissez je suis sûr ou allez le voir c'est très simple alors vous prenez je sais pas moi un livre avec des écritures dedans on va dire que vous voulez envoyer par exemple de la redstone à quelqu'un qui a l'autre bout par exemple vous voulez vous parler mais le tchat est bondé de personne vous pouvez pas vous parler ou vous voulez juste envoyer un message vite fait pour la première personne qui la recevait enfin bref c'est très simple vous écrivez dans votre livre vous mettez là dedans cela tombe dans un cela tombe on appuie là on attend là-bas la personne a reçu alors c'est pour ça que c'est qu'un seul livre parce que ça en envoie que deux maximum d'un coup voilà et la personne en face qu'elle a reçu elle peut très bien envoyer un autre truc ça l'envoie euh si j'appuie pas sur le bouton ça va rien envoyer voilà vous l'avez reçu et c'est fini alors c'est très simple j'ai fait quelques chemins comme ça des rails alors oui je dis que c'est très simple mais sur le coup j'ai galéré à bien mettre les rails puisque c'est tel les les coins les endroits que j'ai fait pour qu'ils puissent y aller sont tellement proches que c'est très compliqué je peux pas faire de chemin de rails plat et tout il a fallu que je les mets ça ici ça là enfin c'est assez complexe j'aurais dû les écarter de plus de de plus de blocs que ça ça aurait été plus simple à faire mais bon bref on peut compter ça aussi comme une astuce enfin là bas c'était pas que des astuces il y a des machines truc et astuces on va dire hein truc et astuces redstone minecraft c'est sûr que c'est comme ça que je vais appeler l'épisode c'est que je vais appeler cette vidéo que je vais la nommer euh je sais même pas à quoi est-ce qui me sert ce levier en fait bref bon bah c'est tout ce que j'avais à vous montrer j'espère que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vert à partager à vous abonner et euh tout simplement à la prochaine vidéo j'aime et